Salut tout le monde c'est Starview, j'espère que vous allez tout super bien On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo les amis sur les paysans français J'espère que ça va vous plaire au programme les gars On va essayer d'avoir des moutons C'est pas garantir 100% mais on va essayer de faire le maximum J'espère que ça va vous plaire les gars, on est parti juste après l'intro Dans cette vidéo je suis accompagné de Zero, salut Salut Starve, salut tout le monde Est-ce que tu vas bien ? Et bah très très bien et toi ? Bah écoute super bien, nickel hein Donc les amis, on est parti aujourd'hui Alors moi de mon côté les gars, on va commencer un nouveau truc Qu'on va essayer d'avoir des moutons Nouveau défi qui va commencer à partir de la semaine prochaine Et on le commence pas aujourd'hui tout simplement parce qu'il faut qu'on se prépare les gars Et on va avoir besoin de vous absolument Parce que ça va être l'élection de la plus belle ferme Donc vous savez qu'on avait fait ça dans les paysans français saison 1 On le refait cette année dans la saison 2 Mais on veut essayer de faire une ferme incroyable De la découvrir comme jamais Ceux qui connaissent ma ferme, vous avez vu qu'elle est pas ouf quoi Voilà celle de Zero, elle est quand même un petit peu mieux la tienne je trouve Zero Je sais pas ce que t'en penses Merci beaucoup, j'ai plaisir, moi je préfère la tienne Ah ouais ? Ok, bon les gars du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va découvrir un maximum On a autorisé le prêt à la banque à augmenter à 200 000 euros Parce qu'on a beaucoup d'achats à faire Mais on doit absolument les gars le rembourser avant la semaine prochaine C'est obligatoirement, enfin sinon c'est trop cheaté Donc les amis on est parti, on n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu Et on se retrouve tout de suite dans notre ferme Bon les gars on est parti, let's go Ça me fait trop plaisir de vous retrouver parce qu'il n'y a pas de vidéo je le dis la semaine dernière Et en vrai ça manquait un petit peu je vous avoue Donc alors les amis, donc ce qu'on a à faire c'est déjà On a 91 000 euros, vous allez voir on a des bottes ici On avait fait des bottes avec une boudineuse Vous savez les grosses boudineuses qui font des boudins genre en long Et en fait ça fait des bottes enrubanées Mais sans le plastique, on peut l'enlever en fait Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vendre ça On a 90 000 euros, on a un enclos à moutons à s'acheter Alors oui, vous avez vu la map elle a complètement changé Niveau des décors, j'ai remis les arbres de la nouvelle version de la map Ouah 18 000 balles Donc ce qui fait que la map elle a un petit peu changé niveau des décors Alors en fait les arbres sont comme ça maintenant Et je trouve que ça fait un petit charme sympa Dites moi en commentaire si vous aimez un petit peu ce style Enfin ces nouveaux arbres Mais en vrai je trouve ça sympa Enfin ça fait un peu plus garni, ça fait un peu plus de vie Et je trouve ça plutôt sympa Ce que j'ai fait aussi Donc les amis, on a tassé ce silo là On va pouvoir le refermer Parce que comme ça c'est terminé On va pouvoir, comme ça on aura de l'ensilage pour les vaches Le nouveau défi qu'on va commencer Il va falloir que je vous en parle Mais il va falloir que vous m'aidez comme jamais Donc là hop c'est parti Le silo d'ensilage est refermé Donc là du coup les gars ce que j'ai fait J'ai mis un petit peu de seigle Donc là c'est l'ouvrier qui fait son petit truc Mais il a galéré Donc on reprendra l'ouvrier juste après Donc on a 109 000 euros On va pouvoir s'autoriser à faire le prêt à 200 000 euros maximum C'est vrai que c'est exceptionnel Mais je veux absolument des moutons Et le fait d'avoir des moutons Ça va nous permettre de remonter un petit peu au niveau argent Donc en projet les amis J'ai vendu des barrières ici tout le long Parce que j'avais envie de m'acheter cette parcelle là Qui est juste à côté C'est la 32 Je vais enlever toutes les barrières qui sont ici Et comme ça ça va faire une parcelle qui soit beaucoup plus grande Alors bien sûr à mon avis Ça sera une parcelle qui sera plutôt Qui fera partie de la ferme je pense Parce qu'il n'y aura pas trop de culture dedans Mais Donc là on a 159 000 euros On va juste récupérer le petit Gundyr On a du lait à vendre Parce qu'on a je crois 9 000 de lait à vendre Donc normalement ça devrait être bon 9 900 de lait Donc logiquement Ça devrait être bon pour arriver au Parce que là pour l'instant la stabulation à vache Si je me... Enfin la stabulation L'enclos à moutons que je vais m'acheter Je vais vous le montrer C'est un enclos qui vaut un petit peu cher Voilà je suis désolé il vaut même ultra cher En fait il y avait celui là que je voulais prendre Le grand enclos à moutons Mais il est trop grand Enfin il gêne Ça va pas Peu importe comment je le mets Il est beaucoup trop grand Et ça me plaît pas Donc On va prendre des amis Celui là Le shipfold Que en fait Zero le prenait souvent Moi je l'ai déjà pris dans les 3 fermes à l'époque Et il est vraiment bien On peut mettre 250 moutons Donc c'est pareil que l'autre Mais il vaut 180 000 euros Donc là il ne manque pas beaucoup d'argent à avoir en plus Je vais vendre un petit peu de lait On aura du seigle à aller vendre aussi Donc je pense que Bah ça ira nickel normalement Donc voilà Bah écoutez les gars en vrai Je suis content de vous retrouver J'espère que vous êtes Bah c'est en plus Normalement là Normalement on est lundi Donc vous êtes Enfin logiquement En cours à distance Ça doit être chiant Comme jamais Dites moi en commentaire Si c'est casse couille Ou si c'est bien Parce qu'il y en a qui Peut-être qui disent Bah bah c'est trop bien Le cours à distance et tout Par contre si je m'en vais vendre le lait Sans le charger Ça va être compliqué Attendez On va juste aller vendre le lait J'ai mis Alors j'ai mis des nouveaux tracteurs Sur le serveur les amis Bah je vais vous montrer En fait J'ai mis normalement Si je me trompe pas Il y a du Massé Il y a du John Deere Et il y a du New Holland New Holland j'avoue Et il y a le Sky Celui-là les gars Je l'ai utilisé hier Dans le live des psy-producteurs Et je le trouve magnifique Celui-là Donc un petit peu gros Pour la map c'est sûr Mais il est joli Normalement j'en avais J'avais mis Attendez Donc ça c'est le traiteur Qu'on a déjà Il y a les nouveaux Massé Qui sont Alors ils sont pas dans cette catégorie Ils sont dans l'autre Attendez Je vais les retrouver Parce que je pense Qu'on va s'en acheter Des nouveaux tracteurs Je pense les amis Que là Voient Alors le New Holland Le New Holland Je crois que c'est le T7 C'est celui-là Il me semble Je crois que c'est celui-là Ou l'autre Mais en gros Il est plutôt sympa Enfin attendez Ouais c'est ça Vino Il y a écrit Vino dessus Et il est plutôt sympa Je crois qu'il y a lissé Et tout à l'intérieur Donc en plus niveau relevage C'est un peu les anciens New Holland je crois Il me semble Mais bien sympa En tout cas Bien bien sympa Oula Il se passe quoi là Ah regardez la caméra Elle recule Qu'est-ce que j'ai fait Ok donc c'est parti On va charger le lait 9900 de lait Donc je pense que ça fera l'affaire Niveau des vaches Elles ont encore De quoi produire Pas mal de choses Mais il va falloir Qu'on fasse une ration mélangée Parce que les pauvres vaches Elles mangent plus grand chose Donc il va falloir qu'on fasse ça Et là du coup Là les amis Si la semaine prochaine On fait le truc décoration Déjà je serai en live Demain soir Et on va faire de la déco Comme jamais Là les amis C'est tout vide Il va falloir qu'on met des choses Des bâtiments Des décos Enfin peu importe On va faire le maximum possible Ici c'est pareil Vous me direz Qu'est-ce qu'on met Il y a un bâtiment Que j'avais vendu Qui était ici Je l'ai vendu Parce qu'il était trop petit Ça allait pas Donc on va en mettre un nouveau Juste les moutons Il faut que vous me dites En commentaire Enfin enfin je pense Non en fait les moutons Je sais pas où les mettre Soit on les met là C'est une zone assez grande C'est sympa C'est cool Soit on les met ici Mais je pense que les moutons On va plutôt les mettre vers là-bas Je pense que ça sera plus stylé Et là on mettra un bâtiment De stockage ou quoi Et là on mettra de la décoration Peu importe Mais donc les moutons On a 159 000 euros Je vais aller vendre le lait amis Donc c'est parti Go vendre le lait Je pense que là Dans 5-8 minutes On peut acheter notre petit enclos Le lait 1200 euros Chez le crémier C'est parti les gars On va aller vendre ça Alors ouais Je devais changer de moissonneuse Vous avez vu que l'argent qu'on a C'est un peu compliqué Mais c'est pour ça que On va essayer Là il n'y a pas de règle Genre pas d'enrubaner ou quoi On fait un peu ce qu'on veut Enfin on joue Comme on a envie de jouer en fait Juste bien sûr Il ne faut pas non plus Trop chuter le jeu Mais on va essayer De se faire maximum d'argent Pour avoir Des niveaux Genre vraiment Que le matériel change Vraiment pas mal Niveau du semoir On a encore un petit semoir Qui n'est pas ouf ouf Donc on va changer de semoir On va essayer de passer Sur du 6-12 mètres Alors c'est où Chez le crémier Généralement c'est le crémier Ah oui c'est là-bas Oui attendez Il faut qu'on tourne ici Donc ouais Et du coup c'est vrai Que la map Avec les arbres comme ça Je trouve que c'est quand même Un petit charme en plus Ça change vraiment Enfin moi je trouve Que la map Enfin je trouve Qu'elle est plutôt sympa Comme ça Ça fait Je sais pas Ça fait plus rempli Et je trouve que c'est plus stylé Parce que j'avais Au tout début En gros on avait modifié la map Pour avoir des arbres différents Mais au final Bah ça va pas Il s'était pas si ouf que ça Ah ouais la caméra J'ai compris C'était la caméra De la Du chargeur Qui faisait ça C'est pour ça que j'avais pas compris Donc mon petit lait Allez j'espère qu'on va réussir A remonter à 180 000 euros Ah oui attend mais c'est mon tracteur ça Bravo star En plein milieu On va accepter ici Ah oui attend faut juste que je me mette Un peu plus proche Est-ce qu'on est bon là Lui on va le dégager De toute façon on va le ramener à la ferme De toute façon On va avoir par contre Par contre Ah ouais les gars Avec le seigle logiquement On est censé avoir beaucoup de paille Donc on verra si on a beaucoup de paille Attends est-ce que c'est bon là Pour vendre de lait Yes Allez 180 000 euros les gars Il faut qu'on les ait Il faut qu'on les ait Ça va être compliqué peut-être 161 162 Après on a un petit peu de seigle à vendre aussi Donc je pense que ça va le faire l'affaire Attends lui je vais la ramener à la ferme les amis On va ramener celui-là Euh Et What pourquoi il y avait plein de véhicules et tout ici J'avais pas ces véhicules là avant ça Je suis même plus Donc ouais alors du coup vous me direz aussi dans les commentaires Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette comme décoration Et est-ce que le champ Ok on a eu 9000 euros de les vendus Euh Je sais pas il doit pas rester beaucoup dans la stabule Mais vous me direz du coup Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse comme décoration Euh Parce que j'avoue que j'ai pas non plus des idées de ouf Oh il y a une botte à moi là Euh Est-ce qu'on met des bâtiments Est-ce qu'on refait Oulah oula Est-ce qu'on refait un petit lac ou quoi Vraiment vous me direz J'ai pas trop d'idée Mais comme demain je suis en live Bah on essaiera de faire de la déco en live Et là on va devoir charbonner C'est pour ça aussi qu'il nous faut un petit peu d'argent Parce que sans argent On va pas faire de déco Donc bon voilà On va essayer de faire le maximum Euh Attendez il y a quoi On a 2700 de sec Alors le sec c'est pas ce qu'il rapporte le plus je crois Mais euh 2800 Ouais si ça En vrai ça remplit pas si vite que ça Attendez mais si on a déjà 40% de trémie Rien qu'avec ça C'est pas mal hein Bon on va l'ouvrir à faire n'importe quoi Attendez Est-ce que là il va y arriver Si je le mâle il y arrive ou pas Bon Pour l'instant il a l'air d'arriver Après j'espère qu'il buggera pas Euh Donc on va récupérer Donc là on a comment On a 168 000 euros On va ramener le tracteur Est-ce qu'il reste du lait à la ferme Il reste 2000 de lait donc c'est pas assez les gars Il nous reste plus assez de lait Heureusement que c'est transparent ça d'ailleurs Sinon je serai un peu à travers On va aller semer un petit peu quelques champs Il faut qu'on aille semer des champs Alors les poules Alors les poules je me disais Est-ce qu'on changerait pas de bâtiment pour les poules Mais au final non Parce que Bah les poules on les a mis au début C'est vrai qu'il y en a qui aimait pas le bâtiment du début Mais en fait tout le monde dit Ouais garde le garde le Donc au final on va garder le bâtiment des poules Enfin il est bien en vrai Il est sympa C'est un style qu'on connait pas trop C'est pas un bâtiment comme on connait Donc c'est vrai que c'est C'est bien de changer un petit peu Donc on va falloir qu'on se resseme sur le champ à côté Je pense qu'on va le faire en soja Je pense Ouais je pense qu'on va le faire en soja les gars Parce que bah soja ça rapporte des sous On a pas besoin spécialement de paille non plus Là le seigle si Là on va avoir pas mal de paille Là le champ à côté qui est juste ici les gars Enfin à gauche Il y a de l'herbe Donc l'herbe on avait fait Comme je l'ai dit On avait fait de l'arubané avec des boudins Ça coûtait moins cher que faire de l'arubané Avec des arubaneuses normales Je vais rentrer par ici Hop là En vrai elle est vraiment d'entrée de la fin Mais je la trouve trop stylé les gars Et ouais c'est vrai que ça me fait trop plaisir De voir que cette série vous a manqué Que j'ai pas fait de vidéo du coup Bah Enfin la semaine dernière Il y avait plein de gens qui me disaient Starvio, Starvio Pourquoi ? J'ai dit ouais je pouvais pas trop Enfin j'étais pas chez moi Je vous ai tourné les amis en vlog Pour ma chaîne principale Qui est sortie samedi Sur le Renault et le Valtra Et je voulais vraiment Mais pareil En vrai je sais même pas comment vous dire merci Ça fait trop plaisir De voir que ça vous plaît Genre vous êtes vraiment à fond Sur la série C'est trop cool Ok l'ouvrier What ? Comment on ouvre ce menu Je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait Attends je vais récupérer le Renault Je vais amener la Ben dans le champ Lui au pire On va le laisser là Il sert pas à grand chose Donc ça Alors le tasseur Enfin le truc pour tasser Je vais le délouer Je crois qu'il est pas à nous Parce que je pense pas que le silo Alors si on refait un silo On vendra celui qu'on a Et on prendra un nouveau silo les gars Parce que Il est trop petit celui là Il est beaucoup trop petit Il y va pas Donc à la rigueur Pourquoi ? Ah oui mais attends pourquoi pas Pourquoi on mettrait pas les amis Un silo en silage dans le long là Tout le long Là ça comblerait la zone Et ça ferait moins vide quoi C'est vrai que là c'est un peu vide Donc bah Pour l'instant on va rien acheter Enfin on va rien acheter tout de suite Parce qu'il nous faut de l'argent Pour s'acheter l'enclure à mouton Mais là il faut 180 000 euros Il faut qu'on trouve Les moindres centimes dans l'affaire Mais si le seigle on le vend Ça devrait aller Ça devrait le faire les gars Je vais juste poser la masse là Là on a le déchômeur Qui fera qu'on rentre Le déchômeur est encore loué C'est vrai qu'il faudrait qu'on le déloue Mais bon On a encore notre petit chien ici Donc ouais du coup J'espère que la vidéo vous aura plus de ce week-end C'est vrai Alors les amis c'est vrai qu'en ce moment Je crois que du coup Si je me trompe pas Cette semaine Vous êtes en cours à distance Semaine prochaine Pendant deux semaines C'est les vacances Donc il n'y aura pas de vlog Alors après je vous dis Logiquement il n'y aura pas de vlog ce week-end les gars Parce que je n'ai pas Enfin je n'ai pas d'idée de vlog Je ne peux pas trop bouger Enfin je n'ai pas prévu vraiment de bouger en France Et quoi Donc je n'ai pas de vlog ce week-end Mais il y aura peut-être un peu plus de live Donc voilà Je serai remplacé par quelques lives les gars Et d'ailleurs j'ai testé la map Italia Mais je la trouve tellement stylée cette map les gars La map Italia elle est sortie Elle est sortie sur le Pas sur le modem Mais sur des sites de mode Je l'ai testée J'ai fait quelques lives dessus D'ailleurs je pense que je vais reliver dessus absolument Parce qu'elle est magnifique Vraiment je l'adore trop Donc voilà Qu'est-ce qu'il nous a fait l'ouvrier là Qu'est-ce qu'il me fait Attendez on va vider ça Parce que là Ah oui en face il y avait un poteau Donc il a cru qu'il fallait faire demi-tour Bravo bravo Attends on va juste remettre ça en route C'est parti 63% Je l'avais pulvérisé ce champ Donc normalement il devrait être bon J'avais pris En vrai je me suis dit Bon il faut quand même que j'avance un peu hors vidéo Parce que si j'avance pas Ça va pas le faire Allez vide-moi ça Vide-moi ça Ouais 5 tonnes Ah ouais si hein Il y a moyen que la banne soit pratiquement pleine Quand le champ sera fini Parce qu'on a 5 tonnes Ça fera 10 tonnes Ouais pas tout à fait mais pratiquement quoi Pratiquement Donc là les amis ce qu'on va faire On va vider la batteuse Une fois que c'est bon On va mettre un tracteur à semer Et on va essayer de faucher un petit peu Pour avoir quelques petits stocks Je m'étais noté quoi ? Bah attends les moutons Faut qu'on ait Ou alors je vais vendre le peu de seigle Kona A la rigueur Je vais essayer de voir Au pire je vais essayer de vendre le peu de seigle Kona Pour essayer d'avoir un petit peu d'argent Comme ça je vais essayer d'avoir les 180 000 euros Pourquoi ça vide par terre ça ? Ok non c'est nickel Voilà Alors Renoir S 4900 Le seigle Attends comment ça vaut le seigle ? On va regarder les gars Parce que si le prix est pas ouf Je pense pas qu'on va s'embêter à vendre du seigle Alors attendez c'est où le seigle ? C'est quoi ? Quel le goût ? Ah oui c'est ça 675 et 721 à gris céréales Alors au pire on va à gris céréales Vas-y en vrai 168 Ah j'aurais pas assez Non en fait tant que la batteuse elle avance un petit peu les gars Là j'ai pas encore assez Donc on va récupérer le petit JD Qui fait plaisir On redonnera à manger aux animaux plus tard Mais là on va aller Bah on va aller semer en fait je pense Y'a pas le choix On va aller passer un coup de Bah non on peut aller semer direct Alors allez go semer C'est parti le chargeur Je vais peut-être le poser Si ça sert à rien Ouais c'est vrai que le niveau du seumoir Alors 0 On en a un en commun avec 0 Donc peut-être que je prendrai son seumoir Qui fait du soja aussi C'est un seumoir maïs Mais il fait aussi soja Donc au pire Bon normalement je devrais Ouais je devrais avoir assez Par contre on va passer par derrière Parce que là l'entrée elle est trop petite Donc ça passe pas Donc on va se mettre du soja Je pense ça fera l'affaire Le chargeur je le laisse là Même s'il est encore chargé On peut juste le replier je crois le chargeur Attendez comment ça marche Tac Non X Je peux replier le chargeur Genre les piques on peut les ramener Je crois il me semble Non c'est pas grave C'est pas grave Allez hop c'est parti Direction le champ Donc ouais j'avais vraiment Que la map avec les arbres comme ça Je trouve ça magnifique Ça change vraiment que l'ancienne version qu'on avait Ça là elle est quand même vachement plus stylée La batteuse Bon elle fait son truc Dès que la batteuse aura fini de faire une deuxième trémie J'irai vite vendre le seigle Et j'espère qu'on pourra s'acheter des moutons Sinon bah Non mais il faut qu'on ait en fait Ou alors Alors j'avais une idée Faut me dire au pire Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Parce que si je la fais maintenant Bah ça sera trop tard Attends Alors le sur J'avais Sème L'ouvrier Il va faire son truc C'est vrai que je mets à chaque fois l'ouvrier Mais ça c'est plus sympa Je vais faire plusieurs trucs en vidéo Voilà bah nickel J'ai mon truc là Là on va On va laisser le truc là Donc ouais moi ce que je voulais faire C'était vendre le champ numéro 30 Qui est En À la base c'était un champ de culture Mais je l'ai remis en herbe Et je voulais le vendre D'ailleurs si on le vend On le vend 29 000 euros Donc ça voudrait dire qu'on est largement assez Mais Après on aurait un champ de moins Mais c'est vrai que là pour l'instant On n'a plus besoin d'avoir trop d'herbe Après on a toute cette partie là Qui est en herbe Donc si on veut des stocks On peut faire plaisir Donc à la rigueur Pourquoi pas le champ Je vais le vendre pour le moment Si vraiment vous voulez qu'on le rachète Vous me laissez en commentaire On se le rachètera Mais je vais le vendre tout de suite En tous les cas c'est un champ d'herbe Donc au pire Par contre il a dû se remettre en culture Non Attendez je l'ai vendu là Donc là il a dû À ma vie il est revenu en culture Non Non même pas Ok bon bah nickel Et là maintenant on va s'acheter On a assez d'argent Les gars pour s'acheter Le truc pour les moutons Enfin le truc là L'oncle pour les moutons Donc c'est celui là C'est le ship fold On le mettait souvent dans les 3 fermes Celui là Je me rappelle qu'on avait fait un défi Ah mais il est grand quand même Attends peut-être qu'on va le mettre là-bas alors Parce que du coup Il faut qu'on ait accès À ce côté Et ce côté Ok Bah en fait comme ça Il serait pas mal J'avoue comme ça Il serait peut-être pas mal Je voulais le mettre là-bas Je voulais le mettre ici Mais c'est vrai que si on achète le champ là On ferait peut-être un chemin ici Qui va dans le champ Donc là ça va trop loin Bah vas-y on le met comme ça là l'oncle Bah parfait Petit enclos qu'on va mettre comme ça Normalement dans ce sens là Il doit pas gêner Enfin il n'y a pas de soucis Est-ce qu'on le colle aussi là On va peut-être le On va le coller On va le mettre comme ça droit Donc les amis let's go 3, 2, 1 C'est parti Voilà Et moi je passe juste pour vous dire De laisser le petit pouce bleu Dans le dos de Bastien D'en remerde mon kiff Ça va Nico ? Nico qui vient dans mes tournages Magnifique Mais je t'ai vu Tu sais que je t'ai vu arriver sur Discord J'ai pas parlé Je fais Ah mais ça il est là J'attends le bon moment Pour qu'elle ait le petit message Ah là là Bon bah écoute C'est vrai que je tourne C'est important C'est important Mais oui voilà Les pouces buzz c'est important Mais en vrai c'est vrai que je vais à ce Oui 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 Attends je vais juste peser ça En avant C'est parti Donc alors moi c'est de mon côté les gars Bah vu qu'on a nos moutons Par contre ce qu'il faudrait faire C'est que je vende les barrières là Parce que du coup celle là Bah elle vole un petit peu Ah oui elle vole un petit peu même Donc là il nous reste 16 000€ les gars C'est pas énorme Mais on va s'acheter 3-4 moutons Manière de Ah mais si c'est exactement Bah Nico justement Là j'ai acheté l'enclos Qu'on avait dans les 3 fermes Tu sais avec le gros enclos à moutons Quand on avait fait un défi Je me rappelle Dans le deuxième corps de ferme Enfin pas le deuxième corps de ferme Mais J'en avais ça Ok nickel il est parti Je parle dans le vide Par contre il nous reste 16 000€ Donc on va s'acheter pas plus Là les gars il nous reste 5 400€ C'est pas énorme C'est pas énorme La texture au sol elle est magnifique Voilà Bah nickel les gars On a nos moutons On a enfin nos moutons Ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir Ouais de quoi j'enlèverai les barrières Donc là on va juste récupérer On a un tracteur de libre ou pas ici là Lui il sème Donc Ah bah si en fait il aurait fallu que je sème Attends attends On va aller semer avec lui On va aller semer avec lui les gars Et on va récupérer le tracteur fourche Pour s'occuper des moutons Parce qu'il me faut donner à manger aux moutons Et après le seigle à vendre Nickel Là d'amis c'est bon C'est bon Alors on a perdu un champ Vous me direz si on le rachètera Quand on aura de l'argent au pire On le rachètera Mais au final c'est vrai que c'est pas réaliste De vendre un champ et de le racheter Donc si on l'a vendu Au pire des cons On rachètera un champ mieux plus tard C'est comme le champ qu'on avait là à gauche Je l'ai vendu On va pas se le racheter Parce que c'est vrai qu'il est un peu petit Donc ouais Peut-être qu'on vaut mieux Peut-être ne pas le racheter Et s'acheter à la place Un gros champ qui soit pas mal Alors Attends juste Excuse-moi J'arrive Et en vrai il est bien ce tracteur Franchement Il fait le taf C'est vrai qu'il travaille rarement Dans les champs celui-là Enfin souvent il est au chargeur On s'aime avec le Renault ou quoi Mais c'est vrai que le petit case Il est pas mal Putain je suis mort Nico qui est passé Dire bonjour quoi Mettez yo Nico dans le chat Dans les commentaires Comme ça vous vous En plein milieu de la vidéo Alors C'est vrai que c'est férié les gars Nico ils travaillent pas C'est pour ça Mais même je pense qu'il y a Beaucoup de gens qui travaillent pas Le laundry pack les gars Qui travaillent A part les Bah si Bah si il y a des métiers Qui travaillent Mais Agriculteurs par exemple Agriculteurs ça travaille Voilà Allez let's go Je vais ramener ça Comme ça on donne un petit peu A boire et à manger Et je pense que la vidéo Sera pas mal Peut-être que je Ouais ça sera peut-être Un petit peu longue Mais vas-y c'est bon Vous avez le temps On a le temps de C'est vrai que pendant le confinement C'est vrai que pendant le confinement Je faisais pas mal de vidéos Et vous kiffez les vidéos Que je faisais sur les paysans français Parce que bah vous disiez Bah ouais on a un confinement Y'a rien à faire Bah c'est cool de regarder des vidéos Et tout Donc ça me faisait trop plaisir Et ça me boussait à mort Pour faire des vidéos Donc c'est vrai que là Je repense un petit peu à ça C'est que les gens Qui sont un peu chez eux Qui peuvent pas sortir Ceux qui habitent en ville Ou peut-être où Tu sais je sais pas Genre il y a plein de trucs Qui sont pas bien Bah vous regardez mes vidéos Et hop là Tout va bien Ou pas Mais non voilà En vrai c'est cool C'est cool Donc ouais faut qu'on décore l'affaire Mais les gars j'ai pas d'idée Mais ouais le silo en silage Là on a pas assez d'argent Mais moi je pensais peut-être Pouvoir essayer de mettre Un silo en silage Un gros là Genre lui là Bah attends 10 000 euros Ça va pas c'est pas ça 10 000 euros Ah 10 000 euros Bah attends si on vend le seigle Peut-être qu'on pourra Si on vend le seigle On pourra peut-être voir Qu'est-ce que ça donne Si on achète le silo Alors par contre ça mange quoi Ça mange du foin les moutons Herbe foin et eau Bah autant donner un petit peu de foin Mettre 3 bottes de foin Bam 3 bottes de foin et de l'eau On a la cuve là-bas Bah tu sais quoi attends Je vais la ramiller direct Je vais l'accrocher directement à l'arrière Et on sera bien Donc en tracteur Pour vous expliquer en tracteur Que je veux changer Le tracteur A la rigueur le tracteur que je change C'est le Renault Je vous le dis Parce que le Renault Je l'ai acheté Parce que j'avoue Que c'était le seul Qui était pas cher Et qui était puissant Qui faisait 200 jeux Et maintenant Moi j'aimerais bien avoir Un petit New Holland Ou quoi Enfin ça Un bon petit tracteur comme ça Donc je sais pas Ce que vous en pensez Ça se trouve Oui non peut-être Alors par contre Mais mec j'ai vraiment C'est trop bien Ce bâtiment Il est vraiment bien Je suis content d'avoir des moutons Ah attends mais déjà Bah ils sont déjà à 100% du coup Bon bah du coup Je vais laisser mes bottes Ah merci elle a repris Je m'en fous Je vais juste mettre Un petit peu d'eau Et on va faire Ouais peut-être Modifier un peu le terrain Genre faire un terrain Un peu plus sympa Plus stylé Bah du coup les gars Je suis allé au lac Pour charger l'eau Mais au final c'est au chat d'ouf Je sais pas pourquoi Le lac en fait C'est un lac que j'ai mis Mais il y a juste de l'eau Mais tu peux pas récupérer l'eau Même quand je vais là Genre là en fait Il y a eu de la déco C'est pas un trigger Pour charger de l'eau Donc bon c'est bizarre Mais au final on a le chat d'ouf Donc c'est bon Si le chat d'ouf est là Nickel Donc bah nickel Bon la vidéo sera peut-être Légèrement plus longue Que d'habitude Mais vous aimez les vidéos Donc c'est bon Ouais c'est là Ah oui mec Je me rappelle trop Ça me rappelle trop Les 3 fermes ce bâtiment là C'est vrai que par contre Les gars Si jamais un jour On a 250 moutons Pensez que la série Est terminée pour moi Genre on va être riche On va avoir tous les véhicules du jeu Parce que là Avec tous les moutons Les moutons les gars Ça rapporte beaucoup d'argent Donc c'est vrai que c'est pas mal Allez hop vends moi ça Bah le temps que ça vide Lui il sème aussi C'est pareil Nickel Lui il sème Lui on va récupérer l'ouvrier On va aller vendre Le seigle qui est à vendre Ok bon j'ai ramassé Les quelques oublis qu'il y avait Les gars Pour contre je broie la paille Parce que sinon les andins Il y aura des andins Un peu dans tous les sens Mais là on est pas mal Je suis assez content de mon champ On va avoir quand même pas mal De paille à récolter Pour contre la paille On va tout vendre à mon avis Parce que les animaux On a quand même beaucoup De stock de paille déjà de base Donc je pense qu'on a pas besoin De faire encore plus de stock Donc on va tout vendre Si les amis vous Enfin c'est comme vous voulez les gars Parce que demain je suis en live Donc soit on a assez d'argent Avec toute la paille qu'on vend On essaie de vendre Un maximum de choses et tout Soit on a assez d'argent les gars Et on achète le champ à côté Mais sachant qu'on doit quand même Rembourser le prêt à la banque Alors ça dépend Si on joue beaucoup On aura assez d'argent Pour rembourser le prêt à la banque Si on joue pas assez On achète pas le champ Et on rembourse On essaie de rembourser Le plus rapidement possible Donc à vous de décider en commentaire Voilà Nickel les amis On a enfin terminé de moissonner Je suis content Voilà mais nickel La batteuse on va la laisser ici On replie On replie tout ça 0% Voilà On va juste l'éteindre On va aller vendre les gars le seigle J'espère qu'on aura un peu d'argent On a une benne Déjà 11 tonnes Donc je suis assez content 11 tonnes c'est cool Alors le seigle 600 Donc c'est bien là-bas Agri-céréales Normalement c'est juste Bah c'est juste derrière Ok c'est juste derrière Alors c'est vrai que le Renault Quand je dis pas C'est vrai que Est-ce qu'on le change Il est bien le Renault Moi j'aime bien le Renault Il y en a qui a un bien Bah est-ce qu'on le garde Vraiment vous me dites Si on le garde Je sais même pas Si c'est un tracteur Qui est bien gardé Parce qu'il fait 200 chevaux Donc c'est vrai que C'est hyper intéressant On l'a acheté pas cher Donc Et avoir un deuxième tracteur Qui fait 200 chevaux Parce que moi Si je veux avoir un nouveau tracteur Ça serait Bah ouais Au minimum 200 chevaux Ça c'est sûr Faut qu'il fasse minimum 200 chevaux Mais il faut aussi investir Dans un nouveau semoir Peut-être changer de pulvée Et avoir un pulvée un peu plus large Vu qu'on commence à avoir des parcelles Parce que si on vend Toutes nos petites parcelles Et qu'on a que des grandes parcelles Bah autant changer de matériel aussi Parce que sinon Sinon ça va pas le faire Oula Ça va pas le faire Allez Vends-moi tout ça C'est parti Allez Vends mon seigle Je dis Allez Je sais pas si ça vaut cher le seigle 700 euros On peut se faire plus de 10 000 euros J'espère 10 000 euros Ça serait bien qu'on fasse 10 000 euros de seigle J'en ai aucune idée Euh Ah quoi que Ah pas loin Oui on va arriver à 10 000 balles Bah nickel Bah nickel les gars 12 000 13 000 Ouais 8 000 Ah ouais 8 000 Bon ça va 8 000 c'est pas dégueu C'est pas dégueu les gars Bon bah les amis On va s'arrêter là Je pense On va aller voir la ferme de 0 J'aimerais bien voir ce qu'il se passe de beau Qu'est-ce qu'il a fait dans sa ferme les amis Et euh Et voilà du coup On a enfin des moutons Donc je suis assez content Normalement les moutons sont nickel hein Les moutons ils mangent très bien Les vaches Je ferai une ration mélangée Mais j'aurai fait une ration demain Et les poules nickel Donc il manquera plus qu'on fasse beaucoup de décorations On verra ce qu'on fait On mettra Alors peut-être Attends On va peut-être voir si on peut essayer de mettre le silo là Au moins pour essayer de regarder ce que ça donne Euh Et attendez il est beaucoup trop gros le silo là Non ? Euh Ouais il est à la rigueur un plus petit alors Ouais 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 Ah bah voilà Lui il serait bien non ? Au pur on met un petit silo dans le long là A la rigueur le chemin On essaie de faire un chemin qui passe un peu plus loin Mais on met un petit silo là On met des décorations Des arbres Des trucs comme ça Et ça pourrait le faire Et comme ça là on a une place plus grande Pour mettre un nouveau bâtiment Un accès au champ qui est juste ici Et voilà Après on essaiera de voir Bah vous me dire en commentaire les gars Donc c'est parti les gars Direction la ferme de 0 Les amis on se retrouve du coup dans la ferme de 0 Dis nous ce que t'as fait en vidéo Bah du coup dans mon live Ce que j'avais fait l'autre fois Je te le dis J'ai acheté un nouveau John Deere Que le quart de partie Du coup j'ai acheté un John Deere 250 000 euros Mais mec tu vois C'est beaucoup de gros gros non ? Ouais mais c'est très étonnant Je vais garder dans le futur Et que je vais pouvoir améliorer Ok ouais Parce que voilà ça il est accroché à la cuve allée Ouais voilà J'ai passé le tracteur En vrai voilà c'est stylé Et viens voir juste ici J'ai commencé à vendre des cochons Avec une bêtaillère Ah ouais J'ai demandé de rajouter Ça allait sympa Donc j'en ai vendu Donc j'en ai vendu 5 pour 5000 euros 1000 euros le cochon Ok 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 Et pour l'instant Au niveau décoration T'as pas fait de déco dans la ferme ? Euh non mais c'est pour ça que j'ai dit Que mercredi en live Vraiment ils vont nous conseiller à mort Bah ouais Pour Et ça sera en fait Je vais t'expliquer un peu le but Que je vais faire Viens voir Vas-y vas-y Ici j'ai mis tout en herbe Ok Et ici il y aura en fait Une quatrième ou cinquième entrée Avec des barrières Et voilà Il y aura une entrée ici Comme ça après il y aura plein de bâtiments ici Voilà en gros Ah écoute elle est Franchement ça passe La tienne elle est quand même pas mal Moi il y a quand même pas mal d'endroits vides encore Donc faut vraiment que je me bouge A faire des trucs sympas Bah en vrai voilà Voilà ce que j'ai fait dans cette vidéo Ok Bon les amis moi c'est Réatelage J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Rendez-vous les gars demain soir Je serai en live les gars Pour essayer de faire maximum de décoration Faut absolument qu'on rembourse le prêt à la banque aussi Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Ça fait super plaisir N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Zéro Qui a fait une vidéo sur sa chaîne Voilà C'était un vrai Zéro A la prochaine Allez ciao tout le monde Ciao